Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sorti de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie et vous aussi, j'en suis certaine. Alors partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic, bonne écoute. Pour cet épisode de Déclic, j'ai reçu Pierre Dron. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'il a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et permis d'être la personne qu'il est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute. Alors pour le coup, des déclics, je pense que j'en ai eu pas mal, mais quand tu m'as posé cette question, je crois que le déclic qui me vient et d'ailleurs un déclic que je partage dans le livre remarquable, c'est en fait, je suis vraiment embourbé dans la société, je crois qu'elle a trois ans, quatre ans et il y a plein de choses qui ne vont pas. Mon propriétaire me casse les noix, mes salariés en fait deviennent nombreux, il y a beaucoup d'erreurs, il y a des clients avec qui ça ne se passe pas très bien. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et je me plains beaucoup parce que effectivement, je suis un Français pure souche qui aime se plaindre et en fait noyé dans cette culture franco-française du mec qui se plaint. Et le déclic se fait un jour où je viens d'acheter cette maison dans laquelle je suis aujourd'hui et il y a une amie, Clémence, pour ne pas la citer, qui est une bonne amie et qui est elle aussi entrepreneur et qui me dit, tu n'en as pas marre de te plaindre donc je le prends un peu pour moi et elle me dit, pourquoi tu ne pourrais pas régler ces choses ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière, enfin en tout cas, je me souviens juste de pourquoi tu ne peux pas te plaindre et après elle m'a dit des choses un peu plus fortes, notamment sur les salariés, le propriétaire, les clients, etc. Elle m'a dit, mais lâche-les. Et là, ça a été la grosse claque, tu vois, parce qu'en fait, pour moi, la réussite, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, ou en tout cas, l'idée de la réussite de Remarquable ou tu vois, la réussite de l'entrepreneuriat, c'est avoir plein de salariés, avoir plein de mètres carrés, avoir plein de chiffre d'affaires, enfin toujours plus, quoi. C'est ça l'image de la réussite qu'on véhicule. Et là, elle venait de mettre un gros coup de pied au cul de la réussite et de se dire, pourquoi tu ne les lâcherais pas ? Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je suis engagé, tu vois, c'est un processus, tu vois, tu ne peux pas revenir en arrière. Et là, elle a planté une petite graine qui, finalement, je me suis dit, mais non, c'est possible. Et là, finalement, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce qui t'amuse vraiment ? Et là, en fait, j'avais fait une liste des trois choses qui m'ennuyaient vraiment beaucoup. où, un, la compta, tu vois, donc là, là-dessus, tu ne peux pas y échapper quand tu es en entreprise. Donc, je me suis formé. Deux, il y avait le management des équipes qui, pour moi, était quelque chose de lourd parce qu'en fait, j'étais éloigné de mes clients, je manageais des équipes et je n'étais plus en lien avec mes clients. Et trois, il y avait effectivement la gestion de mes locaux qui étaient grands. Tu vois, il y avait plus de 150 mètres carrés, on était presque… J'allais embaucher la dixième personne de l'équipe et je me suis dit, ça m'emmerde tous ces trucs. Et si je les vire, tu vois, c'est toutes ces lignes, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, j'ai mis du temps avant de modifier mon parcours, modifier les choses, mais ça a été le déclic. Voilà. En tout cas, un des déclics, parce qu'il y en a eu plein. Il y a eu plein, je crois, de… Plus que des déclics, en fait, c'est une sorte de signe, tu vois, des choses qui sont mises sur ton chemin, qui te montrent, tu vois. Typiquement, d'avoir acheté cette maison à un moment où je me suis dit, tiens, cette maison est trop grande, mais pourquoi je ne pourrais pas y mettre mes bureaux, tu vois. Un moment où, en fait, je rencontre un partenaire et qui me dit, mais non, en fait, ça ne va pas le faire, on ne va pas travailler là-dessus. Donc, je me dis, mais mes bureaux sont trop grands. Un moment où je me dis, le propriétaire qui augmente, qui me met un treizième mois de loyer, comme ça, hop, en claquant des doigts. En fait, il y a eu plein de signes qui ont fait que j'ai dû bouger. Après, il y a évidemment le chiffre d'affaires, etc., etc., mais il y a eu plein de signes. Mais je pense que le déclic le plus fort, c'est celui, effectivement, de Clément sur ma terrasse. Je me vois encore, tu vois, debout, elle assise à me dire ça. Et j'ai dû m'asseoir, en fait, tu vois, parce que j'étais vraiment sur le cul. Et en même temps, ça a été un… Je la remercie d'ailleurs dans le livre, me semble-t-il. Oui. Parce qu'effectivement, sans elle, il n'y a pas le livre. Sans elle, il n'y a pas mon kiff aujourd'hui, au quotidien. Il n'y a plus… Je n'ai plus d'ulcère à l'estomac. Tu vois, enfin, je kiffe ma vie. Et surtout, au-delà de kiffer ma vie, je pense que je fais kiffer plein d'autres gens. Et ça, c'est incommensurable. Ce qui pourrait être un mot placé, un gage, mais non, ce n'est pas un gage. C'est vraiment incommensurable, le kiff aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je fais ce job. C'est aussi pour ça que j'écris ce livre. C'est aussi pour ça que je crée du contenu. C'est aussi pour dire à tous ces gens qui doutent, qui ont des inquiétudes, qui sont légitimes, de dire « lâchez rien, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire ». Travaillez, travaillez et faites-vous aider. Gardez l'enthousiasme et tout ira bien. Merci beaucoup, Pierre, pour ce déclic fort et merci pour cet échange. À bientôt. Ciao, ciao. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le-moi en me laissant un commentaire sur Appel Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode, ainsi que sur le site internet www.justinearma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello-justinearma.com. Abonnez-vous à « Réveille ton bise » pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada